... Anne-Marie, est-ce que tu es prête à répondre à Yannick ? Tout à fait. Bonjour Yannick. Bonjour Maya et bonjour à toute équipe. Bienvenue dans La Quotidienne. D'où nous appelez-vous ? De Pérignac, en Charente-Maritime, 50 km à peu près de Royan. Très bien. Est-ce que vous avez froid en Charente-Maritime ? Non, enfin froid. Il fait 5, mais un temps, un ciel magnifique bleu. Oh, quelle chance vous avez. On écoute votre question pour Anne-Marie. Très bien. Bon, Anne-Marie, voilà. Mes cheveux sont gris et je les trouve ternes, avec une certaine tendance à jaunir. La coiffeuse me propose systématiquement un shampoing pour déjaunir, mais il n'est pas naturel. Existe-t-il un produit biosimilaire ? Bravo Yannick, vous avez résisté aux assauts du chimique sur votre chevelure. Anne-Marie est déjà convaincue par Yannick. Je dis bravo. Effectivement, pour déjaunir, un des petits trucs pratiqués par nos grands-mères, c'est une décoction de centaurée, de petite centaurée. C'est une plante qu'on va utiliser en décoction. Vous allez mettre 25 grammes, Yannick, de centaurée dans un demi-litre d'eau que vous allez faire bouillir une quinzaine de minutes. Et puis ensuite, vous allez utiliser cette décoction en vinaigre, enfin pardon, en eau de rinçage, excusez-moi. Donc voilà, après votre shampoing, ça vous permettra avec le temps d'avoir un effet anti-côté jeunissement des cheveux. Où est-ce que vous trouvez ça ? Alors ça, ça se trouve dans les herboristeries, tout à fait, magasins bio, vous pouvez le commander aussi. Ça s'écrit C-E-N-T-A-U-R-E. La centaurée, comme le centaure. Oui, voilà, c'est ça. Vous en aviez entendu parler déjà, Yannick ? Non, alors donc, ben bien merci. Avec plaisir. Donc c'est sur plusieurs semaines, c'est quand même un peu au long cours, vous n'aurez pas des résultats immédiats, Yannick. On n'aura pas des résultats, mais par contre là, c'est sûr que c'est sain pour vous. Très bien, ben voilà, Yannick. Très bien, je vous remercie. On vous embrasse, à bientôt. Je vous embrasse, au revoir. Au revoir. Mélanie, question de Patrick de Paris. Je souhaite retirer les films teintés collés sur les vitres de ma voiture qui sont interdits depuis le 1er janvier. Un professionnel m'a demandé 200 euros pour le faire. Je trouve ça très cher. Est-ce qu'il y a un moyen de le faire soi-même ? Eh oui, parce que les professionnels savent bien qu'on n'a pas forcément tous le temps de retirer ces films plastiques qui sont quand même collés sur les vitres. Donc très bien collés. Vous avez trois solutions. La première solution, c'est la chaleur. La deuxième, c'est un produit un peu chimique. La troisième, c'est l'huile de coude et des produits plus naturels. La chaleur. On arrive de mettre suite la deuxième. La troisième. La première, c'est la chaleur. Le plus efficace, c'est un nettoyeur vapeur. Il faut le louer, Patrick. En gros, une cinquantaine d'euros. Pourquoi ? Parce que ça va décoller. En fait, sous l'effet de la chaleur, l'objectif, c'est de faire fondre la colle pour ensuite pouvoir décoller délicatement. Donc prendre un coin du film plastique, du film teinté qui va commencer à se décoller, et tirer très délicatement. Pas d'un coup, parce que sinon vous rompez un bout du filtre. Et du coup, après, il faut reprendre. Il faut tirer tout doucement. Si le nettoyeur vapeur vous semble un peu complexe et un peu cher, vous y allez avec le sèche-cheveux. Et bon, en revanche, ça prend plus de temps parce que c'est beaucoup moins puissant en termes de chaleur. Et toujours pareil. Ensuite, après, vous décollez très délicatement. La deuxième possibilité, c'est l'ammoniaque. Donc là, vous allez évidemment dehors. Donc ça, c'est pas mal parce qu'il n'y aura pas les problèmes de vapeur. En tout cas, il ne faut pas renifler ce que vous êtes en compte. Vous vous protégez avec un masque, vous protégez vos mains et vous diluez l'ammoniaque que vous allez pchiter sur le... Enfin, pchiter, vaporiser sur la vitre avant ensuite de gratter avec, tu sais, une sorte de couteau comme les couteaux à peintre. Tu ne risques pas d'abîmer ta vitre. Il faut faire attention, il faut faire très délicatement à chaque fois. La troisième possibilité, qui est beaucoup plus saine, on va dire, peut-être pour l'environnement, c'est... Validée par an. Oui, c'est des feuilles de papier journal qui seraient imbibées auparavant d'eau chaude et de savon. Ah ouais ? Donc, vous placez le papier journal ou du papier imbibé sur la vitre. Et le but, c'est d'imbiber le plus possible, toujours pareil, le filtre avec la colle pour que ça se dilue. Une fois que c'est bien, bien imbibé d'eau, vous faites des traits de cutter. Oh là là ! Très d'abîmement sur le film plastique et pas sur la fenêtre. Donc, il faut y aller aussi. C'est pour ça que je vous donne en troisième solution parce que c'est la plus délicate. Et ensuite, vous essayez de retirer, voilà, les... Solution qui peut revenir très chère. Très chère. Pas 200 euros, là. C'est vrai que le nettoyeur vapeur, sincèrement, le nettoyeur vapeur, c'est la bonne... C'est entre les deux, c'est-à-dire qu'il paye 50 euros. Et voilà, mais c'est bien pour ça que les... Mais comment tu retires la colle après le nettoyeur vapeur ? Après, avec un solvant anti-adhésif. À la fin, quand tu as des traces, avec un petit... Un solvant anti-adhésif. Très bien. Gérard, le prochain cas pratique est pour toi. Simon Viguier s'est rendu dans l'Essonne à Tigerie rencontrer Sylvana. Depuis une vingtaine d'années, la prostitution connaît une forte progression aux abords de la paisible commune de Tigerie en région parisienne. Un phénomène qui inquiète les habitants comme Sylvana. Nous sommes à... À 300 mètres de la ville. On est, hop, à l'entrée, hop, Tigerie-Centre, c'est marqué Tigerie-Centre, voilà, hop, les habitations sont là. Ça fait quelques années que ça dure, mais avant, elles étaient plus discrètes. Et maintenant, il y en a deux, deux ou quatre, elles sont passées à huit, quoi. Avant, il n'y en avait qu'à l'entrée de la ville, des prostituées. Maintenant, elles sont aux deux entrées de la ville, en fait. L'inquiétude gagne les riverains qui craignent que le phénomène ne se banalise. Ils s'inquiètent aussi du sort de ces jeunes filles. Ils ont décidé d'alerter les élus pour tenter de faire bouger les choses. Nous sommes allées à la mairie demander ce qu'il fallait faire pour arrêter la prostitution à Tigerie. Oui, la secrétaire m'a dit décrire à madame la préfète ce qui a été fait. Je n'ai pas eu de réponse et j'attends toujours la réponse alors que j'ai même demandé un rendez-vous. Je ne l'ai pas obtenu non plus. En l'absence de contact avec la préfecture, les habitants de Tigerie ont créé un groupe de soutien pour lutter contre la prostitution aux abords de leur commune. Maintenant, ils attendent une réaction de la part des administrations locales. Ma question est pour Gérard. Ce phénomène de prostitution nous dérange dans notre ville. Que pouvons-nous faire pour y mettre un terme ? J'ai une réponse claire et simple à rien. Pourquoi ? Pourquoi ? Jusqu'en 2003, lorsqu'il y avait une action de prostitution et qu'il y avait une action concrète, c'est-à-dire qu'on appelait quelqu'un, quelque chose comme ça, ce qu'on appelait le racolage actif, c'était puni, c'était interdit par la loi et donc pouvait sanctionner. Depuis 2003, était sanctionné le racolage passif. Le fait d'être devant sa voiture avec une jupe courte sans que ça puisse laisser d'ambiguïté sur l'activité, c'était une infraction, c'était puni d'une amende et donc la police pouvait intervenir, vous pouvez demander au préfet de faire intervenir la police, au procureur de faire dresser le procès verbal, etc. Depuis 2016, le racolage passif a été supprimé. Ce n'est plus une infraction et donc la prostitution n'est plus du tout une infraction, ni le racolage actif ni le racolage passif. Il n'y a que deux infractions possibles, le proxénète, c'est-à-dire celui qui en gagne de l'argent, ou le client, puisque maintenant c'est une contravention le fait d'aller voir les prostituées. À partir de ce moment-là, ni le procureur, ni le préfet, ni le maire ne peuvent faire quoi que ce soit pour interdire une activité qui n'est pas illégale. Parce que la conséquence de cela, à partir du moment où il n'est pas réprimé, c'est que ce n'est pas inégal. Donc ils ne vous répondent pas parce qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne veulent surtout pas le dire, mais hélas, il n'y a aucun recours. Fabien, question pour toi maintenant de Christian de Nanterre. J'ai vu à la télé que les taux des crédits immobiliers étaient repartis à la hausse. Est-il encore temps de renégocier mon prêt ? C'est un drame la télé quand même. C'est terrible, on dit des choses. On regarde la télé, on se dit j'ai vu ça, ça doit être vrai, parce que c'est dit à la télé. Non, ce n'est pas vrai, c'est souvent faux la télé. Moi je dis ne regardez pas la télé. Ça fait 19 ans bientôt que je ne regarde plus la télé. C'est pourquoi j'ai fait ça. Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'écoutes pas toi-même d'ailleurs. Non, à la télé, on peut se voir. Il paraît qu'on peut se voir aussi à la télé. Je ne m'écoute pas, je ne me vois pas. Je ne vois pas quel intérêt ça pourrait avoir, tu me confirmes ? Oui, je te comprends. Alors c'est taux. Alors c'est taux. À la télé, ils nous disent que ça augmente. Qu'est-ce qui a augmenté en réalité ? C'est le taux de refinancement des banques. C'est-à-dire que oui, les emprunts d'Etat, 10, 15, 30 ans, etc. ont largement augmenté ces rétents. Mais les banques, la plupart d'entre elles, aujourd'hui, n'ont pas répercuté cette hausse encore. Ils ont largement de la marge. Et puis de toute façon, ils veulent tellement réussir l'année 2017 et faire une belle année de vente de crédits immobiliers qu'ils vont même peut-être bien les rebaisser bientôt. Tu crois ? Oui. Les périodes d'achat d'immobiliers, souvent au printemps, etc. On est en hiver, on va bientôt arriver au printemps. Sont là pour ça. Donc ils vont probablement renier encore un peu sur leur marge. En gros, aujourd'hui, quoi ? Ils achètent le taux. Ils achètent du crédit à 0,8%. Ils le vendent à 1,5, 1,6, 1,7. Ils ont encore beaucoup de marge. Donc ils peuvent encore renier dessus. Je ne vous dis pas que fin 2017, les taux n'auront pas augmenté. Ils auront augmenté pour autre chose. C'est qu'il y aura de l'inflation. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est la croissance économique mondiale qui plutôt repart. Mais tu dis quand même qu'il ne faut pas trop traîner pour renégocier. Il ne faut pas trop traîner. Mais le banquier, au bout d'un moment, il va cristalliser son taux. Dans les semaines et mois qui viennent, on peut renégocier à des taux bas. Il faut toujours, suivant les mêmes principes, avoir un point de plus au-dessus du taux qu'on a souscrit. Là où on part. Bien sûr, puisqu'il y a des frais. On est d'accord. Donc aujourd'hui, si on est à 1,5 en moyenne sur 20 ans, je vais dire, hors assurance, il va falloir compter 2,5 à 3%. Là, on peut y aller. On gagne de l'argent. Si votre taux actuel est supérieur à 2,5%, ça vaut le coup de... On gagne à une autre condition. Qu'on en soit à moins de la moitié de la durée de remboursement. Qu'on soit dans la première moitié. C'est-à-dire que sur 20 ans, il faut être en dessous de 10 ans. Sur 15 ans, il faut être en dessous de 7 ans et demi, etc. C'est les deux conditions pour lesquelles, aujourd'hui, c'est encore, bien sûr, rentable. 2,5-3%, il y a plein de gens qui peuvent en négocier. Allez-y. Très bien. Christian, n'oubliez pas que ce conseil vous a été donné par la télé, dans laquelle on dit absolument n'importe quoi. Non, non, ne l'oubliez pas. Mais Christian a déjà fermé son poste, enfin. Il est temps, il est temps. Anne-Marie, une question d'Anne-Laure. J'aimerais opter pour un démaquillé en naturel fait maison. Quels ingrédients dois-je utiliser ? C'est très simple, Anne-Laure. Cet ingrédient, il peut se trouver dans votre cuisine. C'est une huile végétale. Et par exemple, je peux vous conseiller une huile végétale de Jojoba, qui est particulièrement légère. Alors, notamment, ça c'est idéal pour démaquiller lorsque vous êtes très maquillé, notamment des yeux, du waterproof ou ce genre de choses-là. Donc, tu vas tout simplement mettre, enfin, vous allez tout simplement mettre sur une lingette lavable, plutôt qu'un coton démaquillant jetable, qui est irritant et pas écologique. Donc, un petit peu de cette huile, vous allez laisser agir pour que ça dissolve vraiment les corps gras du maquillage. Je ne peux pas t'en mettre dans l'œil, moi, c'est ça. Je l'ai fait la semaine dernière, parce que j'allais dire, j'ai fait avec de l'huile d'olive la semaine dernière, je m'en suis mis dans l'œil et je me suis réveillée avec les yeux rouges comme ça. Ah oui ? Non, mais il faut mettre peut-être de l'eau, de l'eau pour nettoyer avec tout. Après, ensuite, ça se nettoie. C'est rempli de l'œil. Mais comme je te disais, en fait, il vaut mieux laisser un petit peu agir pour que ça commence à dissoudre et ne pas le frotter de trop. Et c'est en frottant que tu as dû t'en mettre un petit peu dans l'œil et que ça a provoqué... Voilà, c'est pas exclu. Donc voilà, il faut être délicat. On peut utiliser de l'huile d'olive aussi ? Ah oui, tu peux utiliser de l'huile d'olive. C'est excellent, justement, pour démaquiller de manière simple. Il faut rincer ensuite ou on peut rincer ? Oui, tu peux rincer plutôt. Surtout si tu as du noir, en fait, tu vas avoir du noir un petit peu qui est tout sur le contour des yeux, un peu en mode panda. Donc, il va falloir retirer soit avec un lait démaquillant, soit avec un gel nettoyant. Il y en a qui utilisent une vieille peau de saucisson, je crois. C'est l'idéal. Ils me confirment que ça va. C'est l'idéal, absolument. Et ça pique pas les yeux, Maya. Non, je vais m'y mettre. Ça laisse un petit odeur sympathique. C'est pas désagréable, à midi, pour l'heure de la perrote. Cindy te demande, Gérard, est-il possible d'installer un mobilhome comme résidence principale sur mon terrain ? Pas obligatoirement. On a le droit d'installer un mobilhome pour moins de trois mois. Là, on fait ce qu'on veut sur n'importe quel terrain, constructible ou pas constructible. Au-delà de trois mois, ça devient une habitation, même s'il y a des roues et qu'on peut éventuellement déplacer. Il ne reste plus trois mois. C'est soumis aux autorisations d'urbanisme classique, c'est-à-dire une déclaration de travaux auxquelles le maire peut s'opposer dans le délai d'un mois. Généralement, les plans d'urbanisme précisent si on a le droit ou non de stationner. Mais donc, il faut aller à la mairie, il faut poser la question, et c'est seulement s'il y a un avis favorable du maire qu'on peut faire sa déclaration de travaux d'installer. Sinon, vous ferez déménager, vous aurez une amende pour construction illégale sans autorisation administrative. Très bien. Merci pour ces réponses précises et parfois un peu iconoclastes. Il n'y a pas même qui nous dit si on ne connaît pas Fabien Bordu, il peut sembler fou, mais c'est normal. Et quand on le connaît, on l'avait vu. Si Fabien se regardait à la télé, je crois qu'il aurait peur de lui-même.